... Le processus de décentralisation a été le sujet qui a fait l'objectif d'un déjeuner de presse organisé par le parti politique au but, organisation pour bâtir dans l'union un Togo solidaire. Il y a ce qu'on appelle le paraligne des formes. Pour démarrer cette histoire de décentralisation, le ministère de l'administration territoriale a convié l'ensemble des acteurs politiques. Nous avons débattu, on a mis une commission en place, la commission a travaillé. La commission a estimé que pour avoir une vue plus claire de la décentralisation, allons chez les voisins pour voir comment les autres ont implémenté leur décentralisation. Des missions ont été envoyées à l'étranger. Ces missionnaires sont revenus, ils ont fait leur rapport. Il y a un rapport général qui a été élaboré. Il aurait fallu, me semble-t-il, si le bon sens est la chose la mieux partagée, de rappeler les partis politiques qui ont envoyé les gens dans cette commission qui a sillonné, si vous voulez, de mon assaut région, et dire, voilà les résultats. Et on engage un débat, on ouvre le débat. La société civile va être intéressée, la presse, tout le monde, pour que les gens comprennent. Mais quand on parle de projet de loi, c'est que de manière, c'est un dispositif qui a été imaginé dans ce projet de loi. Mais au lieu d'enfermer, est-ce que ces dispositifs-là ont fait l'objet d'un débat au niveau de l'ensemble de la classe politique, quand on parle de la classe politique, celle qui est représentée à l'Assemblée nationale et celle qui est extra-parlementaire, peut-être c'est un d'entre eux par accident. Est-ce qu'on a débattu de ça ? Est-ce que la société civile en a débattu ? Et donc, moi, je ne connais pas le contenu de ce qui a été envoyé à l'Assemblée nationale. Je ne sais même pas si des projets de loi ont été envoyés à l'Assemblée nationale. Mais si tel est le cas, moi, je dis, je mets en rupture par rapport à cela. Parce qu'en fait, lorsque vous me conviez à débattre de l'avenir du pays au niveau de la décentralisation, quand vous avez les résultats, l'orientation, le choix, vous nous associez. Le processus de décentralisation amorcé par le gouvernement en vue des élections locales suscite assez de remous dans les milieux politiques, après la séance du chef de l'État Forniasinghe le 29 mars dernier, à l'égard des gardiens des coutumes au nouveau palais de la présidence. Il faut préciser que ce fut une rencontre au cours de laquelle la feuille de route de la décentralisation et des élections locales élaborées par un comité technique et mise en œuvre par le gouvernement leur a été présentée.